Jukebox instant de positivité pour moment d'évasion garantie Et nous arrivons à notre moment d'évasion garantie et comme promis tout au long de cette semaine en fait je compte vous communiquer quelques mécanismes du PNL, programmation neurolinguistique alors imaginez que vous ayez la capacité de diriger ou changer les pensées des personnes pouvez-vous sentir le pouvoir que cela vous concédera ? Allez, commençons par le premier mécanisme pour une communication réussie la synchronisation Pour que votre interlocuteur puisse écouter et interpréter ce que vous dites vous devez en quelque sorte être dans le même monde que lui au même niveau, sur la même longueur d'onde mais comment faire sentir à son interlocuteur qu'on est dans le même état d'esprit que lui surtout si ce n'est pas vraiment le cas il est par exemple difficile de tenir une conversation plus de 2 minutes lorsque l'une des personnes est assise, totalement relâchée et l'autre se tient debout, ferme, dominante il y a clairement des synchronisations Alors face à ce genre de situation où les interlocuteurs sont désynchronisés la PNL, la programmation neurolinguistique, offre une technique redoutable le mirroring ce n'est pas trop de dire que c'est un pré-requis de la synchronisation qui en fait consiste à adopter une posture similaire à celle de votre interlocuteur et à la faire évoluer au même rythme que lui attention, le but là n'est pas de caricaturer votre interlocuteur mais en fait avant tout de se mettre dans la même dynamique que lui il faut être prudent lorsqu'on utilise les techniques de la programmation neurolinguistique et ne pas tout prendre au pied de la lettre pourquoi ? parce qu'en fait c'est très délicat le terme mirroring évoque un miroir mais il ne faut pas reproduire tous les gestes, mouvements ou expressions de l'un comme si vous étiez son reflet commencez d'abord tout simplement par être attentif à ne pas prendre une position opposée à la sienne s'il est assis, ne restez pas debout s'il se penche en avant pour vous parler ne restez pas le dos en appui sur votre chaise bref, ne cherchez pas à tout prix à affirmer votre singularité en prenant des poses trop originales ou complètement décalées par rapport à l'ambiance qui se dégage de son comportement alors maintenant comment mettre en pratique ce conseil qui peut sembler assez technique voilà tout d'abord rassurez-vous ce n'est pas si technique que ça en fait il suffit juste d'essayer une première fois puis de le pratiquer vous améliorerez rapidement voici d'ailleurs un petit exercice tout simple même amusant à faire que ce soit dans le métro, dans le bus synchronisez-vous avec la personne assise en face de vous croisez les bras jouez avec votre téléphone exactement comme elle le fait puis pour tester la qualité de cette synchronisation en fait, touchez votre nez comme s'il vous démangeait si la personne porte aussi la main à son visage bah c'est gagné vous avez réussi le premier exercice de synchronisation voilà c'était notre technique de PNL aujourd'hui dans notre moment d'évasion garantie sur RTCI l'unique radio qui nous réunit et on va savourer ensemble le grand Romar Hayret pour quelques minutes de pure invasion nous on reprend juste après enjoy it jukebox instant de positivité pour un moment d'évasion garantie RTCI nous réunit